Je vous reste en calme dans la présence des dieux. Seigneur, nous te bénissons. Entends le cri des cœurs. Je vous ai dit, je serai avec vous tous les jours de vos vies. Je ne vous laisserai pas et ne vous abandonnerai pas. Merci Seigneur de nous rendre plus que vainqueurs. En toi, notre Seigneur et Sauveur, par le Saint-Esprit, nous avons ces prières. Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer les Seigneurs ? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rapidement lire la parole. Nous restons debout. Je vous souhaite également une très bonne fête. Joyeux Noël et Bonana 2021. Voilà, nous avons la foi. Le 15 décembre, nous allons finir cette année. Nous allons célébrer l'éternel. Nous allons traverser. Je suis dans la joie de savoir que le Seigneur nous permet peut-être de se voir pour la dernière fois, pour cette année 2020. Peut-être pas. Mais en tout état des causes, nous sommes heureux de savoir que la grâce de Dieu nous a accompagnés. 2020 n'a pas été facile. Nous allons lire la parole et nous rassoir pour écouter le message. Je vais nous proposer deux lectures. La première, nous l'avons dans les livres, dans l'Épitre aux Romains. C'est là même qu'il y a les textes des bases. Le thème, j'allais dire, les chapitres 8. Je vais lire du verset 36 au verset 38. Après, nous prendrons l'Évangile selon Luc. Nous allons lire le chapitre 24 à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Luc 24, 1 à 12 et Romains 8, 36 à 38. Je commence par l'Épitre aux Romains. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tous les longs du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Le verset 37. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire pour celui qui nous a aimés. D'autres versions disent, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. J'ai la certitude que rien ne peut me séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances et célestes, ni les présents, ni l'avenir. J'ai complète le verset 39. Ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est l'apôtre qui parle sur un thème très intéressant. Je vais le commenter après. Deuxième lecture, l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Je prends le premier verset. Très tôt, le lendemain, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermée à l'entrée du tombeau avait été roulée des côtés. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas les corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que qu'en penser lorsque des hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies des craintes et tenaient leur visage baissé vers la terre. Ces hommes leur dirent, citation, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. » Citation des citations. « Il faut que le Fils et l'homme soient livrés à des pécheurs, qu'ils soient cloués sur la croix et qu'ils se révèlent de la mort le troisième jour. » Point de citation. Le verset 8. « Elles se rappellèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent les tombeaux et allèrent raconter tout cela aux onze et à tous les autres disciples. C'était Marie des Magdala, Jeanne et Marie, mère des Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même reçu aux apôtres. » Le verset 11. « Mais ceux-ci pensèrent que celles-là, les femmes, racontèrent des absurdités et ils ne les crurent pas. Cependant Pierre s'éleva et courut au tombeau, il s'est baissa et n'évit que des bandes et des lins. Puis il retourna chez lui très étonné, troublé même, très étonné, parce qu'on ne peut pas comprendre ces choses. Très étonné de ce qui s'est passé. C'est la parole du Seigneur. « Voilà, j'étais tantôt disant 2020 a été pas facile, a été une année plus perturbée, une année difficile avec la pandémie qui nous a accompagnés, qui continue à nous accompagner. Je n'ai pas mal de difficultés, mais j'étais né à vous dire ceci avant de commencer mon message. Lorsqu'on essaie de comprendre, d'évaluer, de chercher à discerner la raison pour comprendre ce qui se passe réellement, pourquoi cette année est autant difficile, elle nous a privés de beaucoup d'affection, elle nous a ravis beaucoup de choses. Je ne sais pas, tu l'as finie, sur quelle note, peut-être que tu es en train de finir cette année sur une note très négative. Je ne sais pas dans quel état tu es. Très inquiétant. J'aimerais juste attirer ton attention sur un fait. 2020 est en train de clôturer la deuxième décennie du 21e siècle. Et 2021 va en fait nous introduire à la troisième décennie. Peut-être que tu n'avais pas prêté attention à cela, mais j'aimerais vraiment attirer ton attention sur ce fait que chaque décennie qui passe, il y a toujours des situations particulières qui introduisent, d'abord qui clôturent les décennies et qui introduisent d'autres décennies. Et quand nous nous préparons en prière, comme il en est le cas, pour les années futures, ne vous limitez pas seulement en 2021, mais voyez plutôt une nouvelle décennie que nous voulons commencer. Donc de 2021 à 2030. Et quand j'essaie de comprendre les langages spirituels, pourquoi une décennie peut être celle qui amène des difficultés ? Je me rends compte que dans les livres d'Exode, depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 10, je vois comment les seigneurs utilisent les fléaux pour libérer le peuple, les hébreux, de la maison de la servitude. Vous avez l'idée de combien de fléaux Dieu a utilisés ? Il y en avait combien ? Pardon ? Vous hésitez à dire fléaux. Et donc le chiffre 10 n'est pas à négliger. Une décennie, donc 10 ans, n'est pas à négliger. Et quand nous sommes en train de prier, à chaque fois que nous prions, le Seigneur attire notre attention sur ces fêtes. Nous rappelle que nous sommes en train de finir une décennie pour commencer une autre. Et cette décennie qui va commencer sera un nouveau départ pour beaucoup de choses et pour beaucoup de personnes. Un nouveau départ, simplement parce que ça sera la troisième décennie qui fera en fait les chiffres 3 de ces siècles, le 21e siècle. Et donc, puisque nous allons entrer à la troisième décennie qui correspond au troisième chiffre, j'ai des choses à te partager ce soir. Tout en rappelant les thèmes auxquels nous croyons, puisqu'un thème est une prophétie, nous sommes plus que vainqueurs. On ne peut s'estimer vainqueur que lorsqu'on est exposé à un combat. On ne peut pas être vainqueur sans avoir livré un combat. Et Paul qui rédige cet épître central dans sa théologie, qu'on appelle la théologie paulinienne, je vous rappelle aussi que c'est par l'épître de Paul aux Romains que toute la doctrine du protestantisme a été développée. C'est une épître très stratégique pour nous chrétiens, surtout chrétiens protestants, parce que Paul exploite beaucoup de thèmes et au chapitre 8, dans ce contexte, il parle du mystère de l'amour de Dieu. C'est le thème qu'il exploite au chapitre 8. Et pour donner sens et contenu à l'amour de Dieu, au mystère de l'amour de Dieu, il fait juste une lecture parabolique et parallèle parlant, j'allais dire, entre la puissance de la mort et la puissance de la vie. Il le met en parallèle, il oppose deux réalités. La mort d'un côté, vu comme la dernière sanction, la sanction la plus sévère de Dieu sur l'homme. Et si vous revenez en Genèse chapitre 3, c'est là que vous trouvez Dieu en train de prononcer cette tendance sur l'homme en disant, puisque tu as péché, tu mourras. Et Paul met au centre de cet épître 8 l'impact négatif du péché dans la vie d'un homme qui débouche sur la mort, la mort qui devient la sanction la plus sévère. et c'est cette mort qui a accompagné l'homme et qui a même déterminé sa limite, sa finitude, sa nature fragile. Qui qu'il soit, roi, intelligent, professeur, bel, beau, mais tout être humain finit sa course devant la mort. Et Paul présente la mort justement comme une force spirituelle, une réalité supra sur l'homme. C'est-à-dire, ose la nanny, prophète, roi, quel tu sois, roi, devant la mort, tu seras englouti. Et quand il va plus loin pour développer son épître, il montre en concurrence de la mort, en opposé de la mort, Dieu, par son amour, a placé une autre réalité spirituelle que la vie. et la vie, ici, devient comme la réponse de Dieu par son amour vis-à-vis de la mort. La mort est venue par la colère de Dieu et la vie est venue par l'amour de Dieu. Et il est en train de montrer que Dieu, en tant que souverain, le dernier à agir, un dernier ressort, et quand il dessine personne ne peut changer son ordre, n'a pu modifier son ordre que par lui-même et pour lui-même. C'est lui-même qui a sanctionné l'homme par la mort et c'est lui-même qui sauve l'homme du joug de la mort par la puissance de la vie. Mais cette vie, cette vie, on ne la reçoit que quand on a Christ comme Seigneur et Sauveur. c'est comme ça qu'il utilise dans le rare des fois dans ses épîtres, dans ses écrits, il utilise un nouveau concept. Il ne parle plus de la victoire mais il dit nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, pourquoi ? Parce que nous avons vaincu ce qui a vaincu tout le monde. c'est la mort. Et nous pouvons le vaincre, la vaincre que grâce à l'amour de Jésus. C'est comme ça qu'après le chapitre, le verset 37-38, il dit finalement rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il étale un tableau de tous les phénomènes de la vie, toutes les extrémités, tous les éléments tragiques de la vie. Il parle de l'angoisse, il parle de la mort, il parle de la nudité, il parle des maladies. Je complète le tableau qui n'est pas exhaustif. Il dit tout, 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 qui pourrait nous arriver, rien ne peut avoir le pouvoir de nous arracher de l'amour de Dieu. Et cet amour que Dieu a déjà manifesté par Christ, notre Seigneur, qu'il a payé au prix le plus fort de notre salut. Alléluia. Et quand Paul nous dit nous sommes plus que vainqueurs, il faut comprendre cet épitre de Paul dans ce que je suis en train d'expliquer, la place qu'il donne à la vie par rapport à la mort. La vie, ça veut être le retour ou la possibilité de vivre, enfin j'allais dire, la vie, c'est la présence de tout ce qui est viable. La mort, c'est l'absence de tout ce qui est viable. Quand on est en vie, donc on expérimente la viabilité, santé, bonheur, joie, équilibre, c'est ça la vie. Mais quand il y a la mort, c'est la cessation, la privation définitive. Et Paul dit quand on est en Christ tel que vous et moi, nous pouvons nous estimer heureux, nous pouvons marcher comme des vainqueurs qui ont vaincu ce qui a toujours vaincu. donc la mort, la mort a enterré des prophètes, la mort a enterré des grands rois, la mort a enterré ceux qui avaient l'anxion, la mort, la mort a fini la carrière des beaucoup et Paul est en train de montrer qu'en Jésus, même quand la mort pourrait arriver à nos portes, elle n'aura jamais le pouvoir de nous arracher ce que nous représentons pour Dieu. Comment comprendre ces choses très théoriques, très philosophiques même, très spirituelles, je vous ai ramené dans un texte qui va nous donner les fondements de cette explication doctrinale de notre foi chrétienne. J'ai trouvé par la grâce de Dieu le récit de la résurrection de Jésus pour en fait confirmer ce que Paul disait parce qu'il y a aussi un homme du nom de Jésus qui n'a pas été épargné de ses réalités qui a été mis à la balance pour pèser son onction, pour pèser sa puissance, pour pèser sa victoire. En fait, on a voulu taire sa victoire, on a voulu montrer qu'en tant qu'humain, il était aussi limité comme tous les autres humains. On voulait montrer même s'il s'est dit être Dieu, même s'il prêche, il opère des miracles, même s'il draine des foules après lui, mais il reste autant humain et on le soumet au principe humain, c'est le principe de la mort. Est-ce que vous me suivez bien? Jésus qui, quand il apparaît dans l'histoire, est présenté comme le roi, le roi des juifs, le Seigneur. Alors il prêchait, il disait venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il était en train de proclamer la victoire de l'évangile. Il était en train de montrer qu'il était le chemin, la vie, la vérité. Il osait même dire être capable de détruire les temples pour le rebâtir trois jours après. Il allait plus loin pour dire même celui qui les voyait pouvait déjà voir le Père. Il osait même affronter la loi et les prophètes pour dire il n'y a des saluts à aucun autre, non. Et c'est qu'il écoutait attentivement et disait tiens, qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'est-ce qu'il veut nous mettre dans la tête qui est lui et le vainqueur? Nous allons les taire comme on a tu les autres. Nous allons l'incliner, nous allons le mettre à genoux. Je vais commencer dans le vif de mon message. Frères et sœurs, il faut savoir une chose. À chaque fois que le Seigneur t'appelle à un parcours particulier, le Seigneur t'appelle à passer par des voies inattendues, par des formules inappropriées et incomprises, tu resteras sujet ou sujette de plusieurs contestations. Le diable ne te laissera pas venir l'impressionner, impressionner les mondes. Le diable ne laissera pas que dans ta famille où tout le monde a été incliné, soumis à un principe quelconque et que toi tu viennes faire l'exception. Ce qui agite les mondes, c'est l'exception que Jésus a fait dans l'histoire des humains. Le message, la puissance qui opérait en lui, tout ce qu'il faisait, la grâce, la connaissance, commençait à perturber, à déranger, à inquiéter. Et tous les combats, c'était quoi ? Il faut le taire. Alléluia. Il faut le taire. Parce que le diable lui-même opère aussi en fonction des temps. Luc chapitre 4, la Bible montre qu'après l'avoir tenté, de plusieurs manières, le diable se retirera pour attendre les moments favorables. Tu ne peux pas imaginer ce que tu représentes dans le monde des ténèbres. Tu ne peux pas imaginer la menace que tu fais peser sur le monde des ténèbres. Tu ne peux pas sonner par toi-même les opinions que Dieu a sur toi. Peut-être ce sont les ennemis, peut-être c'est le diable qui est mieux informé. Par moment, vous savez, depuis Genèse chapitre 3, c'est le diable qui était mieux informé sur ce que Dieu pensait d'Adam. C'est pourquoi il pose la question pour vérifier Dieu a-t-il réellement dit. Il avait l'écho, il avait une manière d'apprendre, d'appréhender. Il semble que Dieu donne beaucoup de confiance à cette créature et c'est lui qui parle et c'est celui qui vient de perdre sa position au ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 12, montre comment il fut précipité. Lui, Lucifer, l'ange de la gloire, de la sainteté. Et quand il descend, il arrive, il trouve un homme créé à l'image de Dieu selon la ressemblance de Dieu en qui Dieu place toute sa confiance et il s'interroge. Pourquoi? Sois lui en qui Dieu place la confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mener un vrai combat de la foi si a priori tu ne comprends pas ce que tu représentes et devant Dieu et devant les mondes. Alors tu ne comprendras pas ce que tu représentes et devant le diable qui ne veut pas te laisser en paix, qui cherche à tout prix de taire, d'arracher les mots, d'arracher l'évangile, de confondre, de t'humilier, de t'effacer, de t'effacer. Ceux qui ont décidé de la mort de Jésus avaient une seule intention, il faut les taire. Il faut taire sa victoire. Et pour taire sa victoire, il faut les tuer. Et quand on les tue, il faut les tuer en spectacle. Il faut l'exposer à la croix. Le symbole, le langage d'humiliation. Et après avoir fait cela, nous allons atteindre trois objectifs. Un, son message va se taire. Des deux, on va décourager ceux qui auront l'intention de croire en lui et de le suivre pour devenir des disciples. Et trois, nous empêcherons à d'autres d'oser imiter ce qu'il a fait. Voyez comment les diables opèrent. Les diables savaient que Jésus était venu inaugurer un nouveau temps qu'on appelle les temps messianiques. Le diable savait que Jésus nous introduisait dans la troisième dispensation. Après la dispensation du Père, la dispensation de l'esprit, la dispensation de la grâce. Parce que le Père a créé, l'esprit a choisi à désigner, à utiliser les prophètes et la troisième dispensation qui vient tout accomplir. C'est la dispensation de la grâce. Et c'est cette dispensation qui nous introduit à la dernière alliance avec le Père. L'alliance parfaite qui ne sera plus jamais corrigée, qui nous prépare à l'enlèvement. En fait, le diable était en train de comprendre que c'est lui qui est venu à amener le clé capable d'ouvrir les séjours des morts. Il a utilisé longtemps la mort comme les derniers retranchements, comme la fatalité de la vie humaine, la mort comme le séjour qui a plani le crâne des héros, la mort comme la situation qui émulie même ce qui était élevé en dignité. C'est pourquoi il choisit Golgotha appelé le lieu du crâne, là où on émulie des héros de la génération. Le diable savait j'ai la dernière arme entre mes mains, c'est l'arme qui s'appelle la mort. Personne ne peut vaincre cette arme-là. J'ai vu des grands prophètes tels que Moïse faire des grandes choses mais quand la mort est venue, c'était fini. J'ai vu qui est-ce que le diable n'a pas vu? Quelle génération n'a-t-il pas affronté? Et il était sûr en utilisant la même formule utilisée, il finira par fléchir Jésus comme les autres qui l'ont précédé. Les ennemis de ta vie sont très sûrs. Ce n'est pas en vain qu'ils utilisent cette arme-là. Ils savent ce qu'ils ont fait dans cette sorcellerie dans ta famille. Ils savent combien ils ont enterré. Ils savent combien de vies ils ont détruit. Ils savent combien de destinées ils ont égaré. Ils savent combien ils ont fait pleurer. C'est pourquoi ils sont rassurés. En utilisant cette arme ils se disent lui aussi nous finirons son histoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre bien? Et c'est comme ça que Jésus ayant compris cela a laissé le diable faire et le Seigneur aussi a laissé le diable faire. J'insiste pour te dire le combat auquel tu es exposé dans ta vie n'est pas innocent. Il est fonction de ce que le diable croit en toi. Il est en train de voir en toi une étoile qui brille. En fait ce n'est pas toi qui fais peur mais c'est ce que tu es capable de faire qui fait peur. Parce que quand on annonce la naissance de Jésus Hérode il n'avait même pas encore vu. Il ne savait pas il avait quel âge il avait quelle couleur il avait quelle hauteur mais la Bible dit Hérode fit troublé et tout Israël avec lui troublé. Troublé pourquoi? Au moins il y a temps mon douté mais tu ne sais pas ce que tu représentes dans les mains de ton air. On lui a déjà dit celui-là il faut le localiser il faut le situer mais j'aime Dieu car il est souverain pendant que tous les enfants normaux pouvaient naître dans une maternité oh mais celui-là est un enfant qui ne vient pas par la formule normale qui passe par le mystère de l'esprit et qui ne va pas naître dans la maternité au milieu des troupeaux au milieu des brébis au milieu des agneaux parce qu'il était lui-même l'agneau de Dieu et il n'est pas passé par les recensements humains il était recensé par le ciel pendant qu'on remplissait le registre des recensements lui c'est l'étoile c'est l'étoile qui l'enregistrait pendant que toute l'administration des rôdes était concentrée dans le registre pour écrire les noms les lieux la date de naissance nom du père nom de mère mais il avait un bébé qui n'était pas enregistré dans ces registres-là lui n'avait pas un fonctionnaire qu'il a identifié c'est le ciel qui parlait de lui il disait il vient de naître le mage a entendu il vient de naître allez le voir je veux dire à quelqu'un ne pleure pas quand personne ne parle de toi ne t'inquiète pas quand personne ne te connait d'ailleurs dans la stratégie de Dieu lorsqu'il veut te préparer à des grandes choses il permet que ta formation se passe en secret tu sais pourquoi David a vaincu Goliath parce que David était le seul soldat formé en dehors de tous les principes de formation militaire Goliath était bien formé dans les écoles de formation militaire mais aucune théorie de la formation militaire moderne de l'époque de Goliath pouvait comprendre qu'on peut vaincre avec la pierre et la lance il avait utilisé toutes les formules il avait toutes les armures mais il n'a pas prévu l'armure face à la pierre ou contre la pierre parce que la pierre est une arme non conventionnelle est une arme utilisable qui est dans les torrents ne peut l'utiliser que celui qui est en connexion avec les torrents or ce qui sort du torrent c'est l'image du Saint-Esprit et ce qui est dans le Saint-Esprit est révélé et quand parce que ça vient dans la révélation elle n'échoue pas je dis à quelqu'un tu es le dernier soldat que les ennemis de ta famille n'ont pas connu que les héros de ta famille n'ont pas connu tu n'as pas été formé dans les règles ordinaires toi tu as été formé en secret quand Eliab Chama Abinadab allait suivre la formation dans l'armée de Saül David était dans l'armée de Dieu derrière le troupeau face aux lions face aux ours mais en secret Dieu l'apprenait comment vivre et combattre face à ceux qui sont géants de son temps je bénis le Seigneur qui t'a gardé pendant longtemps dans le creux du rocher des fois tu as tendance à dire Dieu ne me connait pas Dieu ne me met pas attention tu es un soldat qui est formé en secret parce que la dernière bataille tu la livreras en public ceux qui sont fermés en secret sont ceux qui remportent des victoires en public et j'aime ces choses c'est en secret que Jésus est né c'est en secret qu'il a grandi on parle de lui dès la naissance on vient parler de lui à 12 ans et puis on saute on vient parler de lui à 30 ans et puis finalement le diable le découvre en retard entre 0 et 12 ans le diable était distrait parce que Dieu l'a retiré de la scène il grandissait dans le creux du rocher et quand il traverse ses 12 ans quand les pharisiens voulaient comprendre qui il était on le sort de la scène on le cache il réapparaît à 30 ans lors du baptême il est en train d'embrouiller le radar des ennemis de ta destinée tu n'es pas n'importe qui le temps que le monde arrive à se concentrer sur toi il sera en retard c'est pourquoi quand Joseph commence il apparaît dans l'histoire de la Bible avec des songes mais sans interprétation parce que si on avait interprété ces songes depuis la maison de son père il n'arriverait jamais en Egypte à cause du manque d'interprétation de ces songes on a fini par les vendre en les vendant on l'approchait à l'interprète de sa destinée quand j'attends tu es de la revenues de 20 pour autant знаю vite dormir sent très une dans tu tout est c'est des 19 un itä 2014 Il faut savoir ce que Dieu fait avec toi. Tout s'est passé en secret et le diable était très concentré. Deuxième chose, le Seigneur s'est attiré l'attention du diable vers le faux piste de ta vie. La croix était une faux piste. Ils se sont tous concentrés sur Jésus, il faut les tuer, il faut les tuer. Et vous savez l'erreur c'est quoi ? Quand ils ont fini par les tuer, ils ont cru que tout était fini. Or la croix était un nouveau départ. En fait la croix était le symbole du temps pour Jésus. La croix était en train de signaler au monde, il vient de finir la mission comme Jésus de Nazareth. Et il commence la mission comme Jésus-Christ. Je vais dire quoi ? C'est qu'il s'est manifesté physiquement tout en étant Dieu. Et ceux qui ont osé les combattre l'ont fait parce qu'ils croyaient qu'il était homme. Mais c'est à la croix qu'il a fini sa mission comme humain. Et après la croix, il commençait sa mission où personne ne pouvait oser toucher la tunique. Si avant la croix, ils ont osé tirer au sort la tunique, mais après la résurrection, même Marie n'a pas été autorisée à les toucher. Les gens n'ont pas compris qu'avant la croix, la croix était le lieu de l'humiliation. Mais après la résurrection, la croix devient la maternité du salut. Oh là là ! La croix n'était pas un scandale pour Jésus. Bien aimé, il y a des fois quand l'ennemi croit que c'est là où il va t'achever. Je viens de te dire, il ne t'achevera pas là où il croit t'achever. Et quand tu vois Dieu n'est pas intervenir dans une situation, c'est qu'il y a un plan B. Parce qu'il y a un plan B. Il y a un piège. Peut-être que l'ennemi ne comprend pas. Il se précipite. Quand ils ont tué Jésus, alors c'est fini. Tu as commis un cadavre. Ils ont pris la pierre et ils ont roulé. Ils ont même scellé. Et puis ils ont même renforcé la garde. Et celui qui était dans les tombeaux, on l'appelait cadavre. Et pourquoi on l'a mis dans les tombeaux ? Et pourquoi on a fermé ? C'est pour dire, on a clôturé son histoire. On a arrêté sa tendance. On a freiné l'élan. Je veux dire, quelqu'un qui croit qu'on est en train de freiner son élan. Quand tu es là, il y a des ennemis qui disent, ah, comme il a 45 ans. Bon, maintenant c'est fini. Maintenant même si, même si, au tiquier, c'est fini. Il a atteint l'âge. L'âge là, bon, même à tasse à l'indégnon ça. Vous savez qu'il y a des moments où le diable lui-même qui t'est combatté, c'est dit, bon, assez. C'est pourquoi Goliath n'a pas trop pris David au sérieux. Quand Dieu veut t'introduire, parfois il cache tes qualités. Il n'a pas besoin d'attirer l'attention des ennemis. Tu peux être une bombe à retardement, mais que Dieu cache dans une faiblesse. Et parfois Dieu expose à la croix le cri de Jésus, mais il cache les secrets de la résurrection. S'ils étaient attentifs à la résurrection, ils ne l'auraient pas enterré. Ils n'auraient pas enterré moitié, 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 moitié. Personne n'a imaginé qu'il pouvait ressusciter. C'est pourquoi on les tue, on les met dans les tombeaux. Et parfois Dieu fait cela. Quand il arrive chez Potiphar, le jeune Joseph, il arrive sans manteau. Et la femme de Potiphar croit que ce qui est meilleur pour Joseph, c'est seulement la tunique. Et quand il lui donne la tunique, il croit avoir tout donné et s'être permise de tout. Mais Joseph savait que sa dignité n'avait pas la valeur de la tunique. Et même s'il pouvait laisser la tunique, il arrivera à la destinée. Il y a des gens qui se trompent dans ta vie parce qu'à foutez-lui au moins classe, ils croient qu'il a le pouvoir sur ta destinée. Il y a des gens qui se trompent trop parce qu'il t'a pris en mariage. Femme, je ne t'envoie pas être têtue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de dire ceci. Et même quand c'est lui-là que je respecte beaucoup, qui t'a pris en mariage, il faut toujours lui rappeler que je suis une servante de Dieu. Ta valeur, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas le français, ce n'est pas la beauté. Ta valeur, c'est la position que Dieu te donne dans le plan, qu'il va accomplir avec toi. Tu peux être le plus petit, tu peux être la femme, tu peux être le moins lettré, tu peux être le plus pauvre, tu peux être le plus malade. Là, il n'y a pas le problème. Pierre l'a dit, la grâce me suffit. Quand Dieu lui rappelle de ces choses-là, que même si tu faisais tout, 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 tout avec les chards, crois que Dieu t'aime. Je parle à quelqu'un. Le diable s'est trompé beaucoup et beaucoup se trompent aussi autour de ta vie parce que tu as connu un problème dans ton passé. Et les gens ne retiennent que ça. C'est comme les David avec les Elias. Il vient combattre les Goliath. Écoute, on lui rappelle, je connais la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. Toujours des rappels du passé. Celui qui veut te rappeler ton passé n'a pas la foi à ta destinée. Celui qui te retient dans ton passé est aveugle sur ton destin. Frère, je vais te révéler une chose. Quand Dieu veut sélectionner les amis de la destinée, il donne le pouvoir de l'avenir qu'à ceux qui sont invités à ta destinée. Mais ceux qui ne sont pas invités à ta destinée, Dieu ne leur permettra jamais de voir la destinée. Ils ne verront que le passé. Je crois que si tu avais quelqu'un qui ne te parle que du passé, c'est que c'est un homme passé. C'est que c'est une femme passée. C'est qu'il n'aura rien à apporter parce que tout ce qu'il fait est passé. Mais il oublie, la Bible dit, « Ne vous souvenez plus des événements à passer. » Voyez plutôt la nouvelle chose que Dieu veut accomplir sur le point d'arriver. Parfois, Dieu sait minimiser le diable. Il voit Goliath. Quand Goliath voit David, il dit, « Ah, mais c'est cet enfant. » Il s'est dit, « Tu n'es qu'un enfant. » Parfois, il faut laisser les gens comme ça. Voir en toi qu'un enfant. Parce que si Goliath était très concentré, David n'allait pas avoir le temps de calculer la pierre. Le temps de le minimiser, le temps de le critiquer, le temps de l'insulter, donne la marge de manœuvre à David. De bien fixer la pierre et d'orienter sur le front. Il dit, « N'zamba, on a une stratégie. » Et si vous êtes un enfant, à un moment, on cache l'étoile. Des fois, c'est Dieu qui te cache. Il dit, « Il dit, tu as une gloire. » Il dit, « Anna, Sarah. » « Anna, la nation, elle est l'homme. » « N'zamba, Longoli, » « N'zamba, Longoli, » « N'zamba, Longoli, » « N'zamba, 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 N'zamba. » Parce que le diable ne peut pas combattre une vieille femme dans la maternité. Parce que la menopause, c'est un combat pour nous. Parce que si vous avez un diable, « N'zamba, 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 Est-ce qu'il y a un coca-souk au bal ? Est-ce qu'il y a un coca-souk au bota ? Il y a des bombes de retardement, des bombes de retardement. Parce qu'il y a des gens qui écoutent tous les sacs, les Français qui ont l'écouté, il y a des gens qui ont l'écouté. Nous avons une stratégie qui est en bengouane. Des fois, il y a des gens qui ont l'attenté. Il y a des gens qui ont l'attenté. Il y a des gens qui ont l'attenté. Est-ce qu'on dit pourquoi les malades de Bethesda soit un miracle ? Parce qu'ils ont l'occupé. Il y a des gens qui ont l'attenté. Il y a des gens qui ont l'attenté, dans le monde. Si je n'ai personne, il y a des gens qui ont l'attenté. Il y a des gens qui ont l'attenté. Ce que je dis, c'est que Dieu déplace la formule du miracle. Si le miracle était dans l'eau, cet homme n'aurait jamais eu le miracle. Pour qu'il y a des gens qui ont l'attenté. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501